Quelle différence établissez-vous entre un polar et un thriller ? Le terme polar, pour moi, est très générique. Et donc, quand je donne cours sur le récit policier, la séparation de base que je ferais, c'est que les thrillers ont en général comme personnage principal plutôt une victime. C'est-à-dire quelqu'un qui tente d'échapper à un piège qui serait en train de se refermer sur elle, je dirais. Alors, en dehors de ça, on peut parler des romans. Donc ça, ce serait pour le thriller. Les romans noins sont des romans extrêmement sombres. On va parfois suivre des coupables ou en tout cas être plongé dans le milieu du crime dès le début de l'intrigue. Et on sent qu'il n'y a pas spécialement un retour à l'ordre à la fin de l'intrigue, si je puis dire. On sent bien que le chaos est toujours présent. Donc ça, je laisserai pour les romans noins. Et puis alors, il y a les fameux récits de l'enquêteur, mais qui ont énormément évolué. Du « Who done it à la Agatha Christie » de dépeint. Nous avons aujourd'hui des romans avec des enquêteurs comme personnages principaux. C'est le cas des nôtres, Stake et Ben Mimoun. Mais qui ne mettent pas uniquement l'accent sur la recherche de qui a fait le coup. Je pense qu'il y a quand même toute une volonté d'éclairer un peu. Et donc, d'être un peu plus... De ne pas se contenter du jeu que lui est d'eau. Trouver qui a fait le coup, point final. On essaie quand même d'avoir un regard social plus intéressant. Je ne me mettrai pas dans la catégorie thriller puisque les personnages que nous suivons ne sont pas des victimes dès le départ. Toute une série de lecteurs estiment qu'un roman policier, c'est aussi un petit peu un roman de gare. Donc, je pense à des amis français qui vont prendre le train pour se rendre de Paris à Marseille ou à Bordeaux. C'est le livre qui va leur tenir compagnie pendant le trajet. Et quand ils seront arrivés, idéalement, ils devraient l'avoir terminé. C'est ça. Alors, du coup, je comprends mieux le sens de votre question et je dirais que mon premier roman policier que j'avais écrit sans Patrick Dupuis, du coup, je l'avais publié aux éditions Lucpire dans leur collection Romans de Gare. Donc, ça m'y fait penser de façon très facile. Et effectivement, ils avaient volontairement repris cette appellation presque un peu insultante de Romans de Gare, en tout cas qui n'est pas très flatteuse a priori, pour leur collection avec deux options. Il y avait les romances et les policiers. Et donc, la collection policière, c'était Kill and Read. Et donc, là, nous avions un nombre de signes effectivement prévus pour permettre effectivement une lecture sur un trajet en train un peu long, mais une lecture quand même rapide sur un seul trajet. Donc, c'était effectivement un critère. La longueur, là, était un critère. Mais pour contrer la chose, le nombre de lecteurs qui m'ont dit « Oh, comme c'est court, j'aurais voulu que ça soit plus long et j'aurais voulu qu'on développe plus ceci. » Et là, j'avais été contrainte, effectivement, par le nombre de signes. Et donc, moi-même, en tant que lectrice, je peux vous dire qu'en lisant, je ne sais pas moi, Mankell, pour citer un suédois, ou Indrid Asson, ou que sais-je, ce sont des livres bien plus grands. Ça prendra plusieurs voyages en train. Ça en enlèverait au plaisir. Honnêtement, non. En tant que lectrice, je ne peux pas adhérer à ça. Je comprends ce qu'on veut dire. Et c'est d'ailleurs ce qui explique sûrement qu'au départ, le policier s'est beaucoup développé dans le genre de la nouvelle, d'ailleurs, ou en feuilleton, pour avoir des petits épisodes. Mais pour moi, ça n'a pas de raison d'être intrinsèque. Un roman doit être con. Non, pas du tout. Sous-titrage ST' 501